Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Morning Crypto mercredi 10 janvier 2024. J'ai titré ETF Bitcoin le ras-le-bol. Pourquoi ? J'ai l'impression que ça fait une semaine quand même qu'on nous balade à gauche, à droite, à gauche, à droite par rapport à cet ETF. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas déjà été accepté. Hier en plus, incroyable, on a eu droit à un fake. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que le compte officiel de la SEC, le compte SECGouv, a été hacké tout simplement. Donc quelqu'un s'est connecté à leur compte et a envoyé la fausse information qu'on a vue. C'est un peu une catastrophe, mais vous allez voir, pour moi, ce n'est que partie remise. Je n'ai jamais vu, vous allez voir, autant d'éléments bullish sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies que ce que je vais vous présenter juste après. Donc ce qui est assez incroyable, il a été compromis. Ça veut dire que ça, c'est le message qu'on a eu, dont on a parlé hier en flash. Et en fait, ce tweet-là était un fou. Donc il a fallu attendre. Moi, je suis allé me coucher, j'étais vraiment fatigué hier soir. Et il a fallu attendre, une heure après, finalement, un tweet de Gary Gensler qui nous dit que le compte Twitter a été compromis et que, grosso modo, le post n'a pas été créé par quelqu'un de la SEC. Donc c'est un fake. Désolé pour l'information que je vous ai transmise hier. Honnêtement, ça devient vraiment du grand n'importe quoi. Carrément, le compte de la SEC qui a été hacké, ça paraît énorme quand même. J'ai même limite des doutes sur la véracité de cette information. Comment la SEC qui gère la sécurité, finalement, de l'économie aux Etats-Unis, des principales valeurs mobilières des Etats-Unis et tout ça, comment elle a pu être hackée ? Honnêtement, ça me paraît énorme. Ça me paraît très très gros. Peut-être que ça a été une erreur. Ils l'ont envoyée plus tôt. Mais moi, je ne sais pas pourquoi. En tous les cas, c'est mon interprétation. Je pense que ce n'était pas un hack. Parce que je ne vois pas comment la SEC... C'est comme si la CIA se faisait hacker, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Je trouve ça quand même assez hallucinant ce qui s'est passé. Et c'est ce qui ramène de l'usure. Il y a un ras-le-bol. Honnêtement, heureusement qu'on est le 10 aujourd'hui. Qu'on aura mon scénario à moi. Il n'a pas bougé d'un iota. Vous allez voir pourquoi. Acceptation de l'ETF aujourd'hui. Lancement officiel dès demain. Alors, ce qui va être intéressant aussi, c'est que l'ancien président de l'affaire, qui s'appelle Jay Clayton, grosso modo pour lui, donc vous allez voir les éléments, pour lui, il n'y a pas le moindre doute, la SEC va approuver l'ETF Bitcoin au spot. Voilà. Donc, lui, c'est quand même quelqu'un qui s'y connaît un peu. Il était à la place de Gary Gensler il y a quelques années. Il nous dit que, dans sa vision, la SEC va l'approuver. Ensuite, c'est intéressant, c'est, regardez, vraiment ce graphique, je le trouve super intéressant. En fait, en jaune, c'est le cours du Bitcoin. Et ce qu'on voit en vert, on en parle des fois, c'est les CME, c'est les options futures, sur le Bitcoin. Et regardez, même en 2021, quand on a touché 65 000, puis 69 000, le CME, qui est plutôt basé sur les futurs sur le Bitcoin, donc sur un prévisionnel futur du cours du Bitcoin, et bien ici, il est monté à 35 000, même là qu'on est monté à 69 000, quelques jours avant, l'ETF était, quoi, l'ETF, le CME, le futur, il est monté jusqu'à 52 000. Regardez, ça, ça me fait, ça met du baume au cœur. On vient de toucher 63 000 au CME, c'est un ATH sur les futurs du Bitcoin. Ça veut dire quoi ? Moi, en tous les cas, c'est ma compréhension. Ici, on est allé toucher 35 000, le truc est allé à 60 000. On est allé toucher 55 000, on est allé à 69 000. On est allé à 63 000. Bon, vous connaissez la suite. Pour moi, si on explose, après l'acceptation du ETF Bitcoin, je le pense de plus en plus. Je pense qu'on va aller assez rapidement faire un nouvel ATH. Ce n'est que ma conviction. Je ne passe pas à mes investissements. Je ne vais pas changer mes investissements par rapport à ça, mais j'avoue que je le sens bien comme ça. Encore une bonne nouvelle, c'est que les inflows sur les stablecoins, vous savez très bien quand il y a des inflows sur les exchanges que les gens envoient de l'argent et achètent du stablecoin sur les exchanges, c'est pour acheter du crypto. Les inflows ont tout simplement explosé sur les stablecoins et sur les exchanges. Ce n'est pas des stablecoins qu'on met sur une ledger. Sur les exchanges, c'est un signal très, très bullish aussi. C'est que les gens se préparent à tout simplement acheter du Bitcoin ou des altcoins, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand vous avez des gros inflows, des grosses entrées de capitaux sur les exchanges en stablecoin, en général, c'est plutôt bullish aussi. Très, très bonne nouvelle. Il le mérite. Il n'y a même pas de débat, honnêtement. Il a hodlé ses Bitcoins depuis 2020 quand même. Ça fait presque trois ans et demi aujourd'hui. Et là, en une seule journée récemment, quand le Bitcoin a explosé, imaginez, Michael Seller et MicroStrategy, ils ont gagné 600 millions de dollars en une journée. Donc là, c'est que le début parce que c'est en train de se retourner. Il a dû acheter à 33 000 dollars, il me semble, un truc comme ça. Mais en une journée quand même, il a gagné 600 millions de dollars. Cette journée-là, il devait être heureux. Et en gros, il accumule déjà 1 milliard de bénéfices sur son investissement en Bitcoin. El Salvador n'est pas en reste, eux aussi. Et là, pareil, c'est un message pour tout le monde parce qu'El Salvador, même si c'est un État, ils ont acheté au plus haut, les gars. Souvenez-vous, ils ont commencé à acheter en octobre 2021. Octobre 2021, imaginez, pour ceux qui se disent j'ai acheté au plus haut, c'est le cas de beaucoup de gens qui arrivent. On est tous arrivés à un moment donné pratiquement sur des plus hauts dans le secteur des cryptos parce que c'est ce qui nous attire. Dites-vous qu'eux, ils ont acheté ici. Ils ont commencé à acheter du Bitcoin à plus de 60 000 dollars. Donc, le pire du pire, beaucoup de retail ont fait la même erreur et grosso modo, c'est la leçon de tout ça. Patience, c'est quoi ? C'est que mine de rien, même s'ils ont commencé à faire du DCA à plus de 60 000 dollars et en plus, ils ont fait du DCA surtout au début, je me souviens, à 60 000, à 50 000, à 40 000. Bizarrement, à 15 000, ils n'en ont pas trop acheté malheureusement. Même s'ils en ont acheté une dernière fois, il me semble, fin 2022. Mais grosso modo, ils ont 2 798 bitcoins. Ça vaut 131 millions et ils font une plus-value de 10%. Donc, 10% en deux ans, ce n'est pas énorme, vous allez me dire, mais ça y est, ils sont passés dans le vert et c'est positif pour El Salvador. Et ensuite, c'est le nerf de la guerre, vous savez, sur les gros projets Layer 1, Layer 2, Layer 0. Ce qui est très, très important pour juger une blockchain, c'est le nombre de développeurs actifs. C'est les forces vives. Si le plus vous avez du monde et surtout, vous avez les meilleurs qui viennent bosser sur votre blockchain, forcément, ça va créer de la valeur dans le futur. Solana, mine de rien, mais comme beaucoup de projets, ça avait explosé en 2021, les développeurs et ça a pas mal chuté. C'est en train de rebondir, forcément, les développeurs, quand ils voient que la blockchain explose, même les développeurs qui sont là quand même pour la tech, pas mal, ils sont aussi attirés par le cours du Solana qui a fait x10. En tout cas, ils se disent qu'il y a une nouvelle dynamique sur cette blockchain et ça a attiré plein de développeurs. Aujourd'hui, ils ont plus de 2500 développeurs actifs tous les mois. Donc, c'est quand même une bonne statistique, encore une fois, pour Solana. Et ensuite, pour moi, ça va être le secteur peut-être de ces 10 prochaines années, c'est le minage. Vous le savez, je vous ai présenté hier une société sur laquelle je vais rentrer. Je vais rentrer tout simplement ce matin. Donc, je vais prendre un peu de Core Scientist. Petite valeur, je vais mettre un billet d'un billet de 1000 euros tout simplement et je pense que le minage, bien évidemment que ça va bénéficier de l'explosion du Bitcoin mais moi, ce que j'aime bien dans le minage, c'est qu'en fait, quand vous investissez dans des mineurs, vous n'investissez pas que dans le fait que le Bitcoin va exploser. Vous investissez aussi, je vous l'ai dit aussi récemment mais pour moi, c'est ce qui m'a définitivement fait basculer à investir dans le minage. C'est plus que d'investir dans le Bitcoin, vous investissez dans les ordinales par exemple. Si les ordinales explosent, qu'il y a beaucoup de frais de transaction, vous savez que certaines journées, les mineurs gagnent plus en frais de transaction qu'en Bitcoin miné. Donc, pour moi, c'est un investissement qui va bien au-delà d'investir dans le Bitcoin et à chacun d'en juger mais je pense que c'est l'un des secteurs en tous les cas en bourse qui risque de faire les plus belles performances. J'ai pris un peu de Cursariente, j'en ai pris 500 pour à peu près 1000 euros, on va dire. Au niveau du marché, énorme déception, énorme déception. Par contre, les volumes sont vraiment en force. 39,21, 14,52 sur l'Ethereum, c'est très très beau. 46 000, vous allez voir finalement qu'on ira voir en quotidien, on s'est cassé les dents une première fois sur 48 000, ça ne veut pas dire que c'est un sell the news parce que la news n'est pas là encore. Et Ethereum, on a 2300. Ce qui est impressionnant, c'est HNT, vous savez que je suis sur ce token qui nous fait un petit plus 25 en une journée, ça fait plaisir. Pas grand chose, pas de nouvelles particulières sur ce token. On va finir sur trois gros graphiques. On va finir sur le graphique du Bitcoin en weekly. Vous le voyez, je vous avais dit attention à cette ligne-là, regardez comment c'est précis. On est en train de, là, très court terme, de se casser les dents sur les 48 000, mais ça ne veut rien dire. Peut-être que dans les prochains jours, on va aller complètement exploser. Bien évidemment, gros gros stress encore avec cette zone des 48 000. Est-ce qu'on va l'exploser ? Parce que si on l'explose, moi je pense maintenant de plus en plus qu'on peut aller taper un ATH. Par contre, si on se casse les dents, le pire pour moi, c'est de tomber et je ne pense vraiment pas qu'on ira en dessous des 32 000. Et d'ailleurs, on rebondira sûrement sur les 38 000 et même avant, il y a les 42 000. Donc on a pas mal de supports. Par contre, en termes de résistance, il n'y en a pas beaucoup. Il y a celle des 48 000 et pour moi, il n'y en a plus d'autres avant le prochain ATH. Quand on regarde en quotidien plus précisément, hier, ça a été horrible. Il y a eu la fake. C'est redescendu. Au niveau d'Ethereum, on a plutôt une belle dynamique. On est en train de faire pratiquement les plus hautes 2023. Et je voulais montrer XRP parce que je lis de plus en plus que potentiellement, c'est assez étonnant parce que tout le monde voit après l'ETF Bitcoin, l'ETF Ethereum. Je lis quand même des informations de différentes banques qui nous expliquent que potentiellement, derrière l'ETF Bitcoin, on aurait non pas l'ETF Ethereum, mais l'ETF XRP. Donc pour l'instant, il est vraiment dans une grosse sous-performance XRP. Et on suivra ça. Pour moi, ce sont les trois tokens à suivre. C'est l'ETF Bitcoin aujourd'hui. On espère, mais moi, je suis quand même relativement confiant, même s'il ne faut pas s'enflammer. On devrait avoir la validation de l'ETF Bitcoin aujourd'hui et le lancement officiel. C'est ce que je lis beaucoup. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de suivre la suite. Parce que est-ce que ETF, est-ce que Ethereum va aussi exploser en se disant le prochain, c'est lui ? Est-ce que ça va être XRP ? Je ne sais pas. En tout cas, ça va être des sujets à suivre. Ce sera tout pour moi pour ce Morning Crypto. En tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao à toutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501